Bonjour à tous, aujourd'hui la suite d'une vidéo que j'ai fait récemment sur la fessée éducative je voulais rajouter quand même que à la base nous tapons les enfants or ce sont les êtres qui sont en fait les plus importants dans notre vie en tout cas ceux qu'on va chérir, qu'on a envie de protéger, d'aimer et on va les sanctionner brutalement au nom d'une loi semi-irréelle comme quoi taper ça permet aux enfants d'intégrer l'information, d'intégrer la limite, d'intégrer notre ordre et c'est fou parce que si la fessée en fait fonctionnait vraiment on n'aurait pas besoin d'en mettre 150, à la première l'enfant en tout cas sur une scène donnée par exemple regardez toujours avant de traverser, dès un an et demi, dès 9 mois dès qu'il marche si la fessée fonctionnerait, l'enfant ne traverserait plus la route de manière inconsciente or on voit bien que c'est pas le cas, donc les fessées ne fonctionnent pas, à aucun moment ça fonctionne l'enfant va avoir peur et des fois j'ai des parents qui me disent bah en fait je veux momentanément humilier mon enfant, qu'il comprenne que c'est moi qui décide je veux qu'il me craigne, je veux qu'il ait peur alors moi en tant que mère, j'ai pas envie que mes enfants aient peur de moi j'ai pas envie de les humilier la crainte, je maîtrise ça plus du côté du respect, j'ai envie qu'ils respectent mon autorité c'est là où je dois le distinguer, j'ai pas envie qu'ils me craignent, qu'ils me disent ah j'ai un truc à dire à maman, oh la la mon dieu j'ai pété un verre oui bon t'as cassé un verre, je vais peut-être pas être contente si c'est une mauvaise journée mais je vais pas non plus lui en mettre une parce qu'il a cassé un verre voilà il va falloir aussi se dire que quels parents vous voulez être vous voulez être craint, vous voulez que quand vous arrivez à la pièce votre enfant il est mieux à l'estomac de ne pas savoir ce qu'il a fait de mal ce qu'il a le droit de faire je me dis, moi la conception que j'ai de la famille c'est d'un on est une équipe de deux tout peut se dire et de trois on est dans une bienveillance continue alors je vous dis il y a des journées, c'est une journée sans donc voilà, ils cassent le verre, ça va peut-être moins bien passer que si c'est une journée où les parents sont moins fatigués ou ça a été plus cool évidemment on va réagir en fonction de nos humeurs et je voudrais surtout pas culpabiliser les parents de ressentir des journées où ils se sentent débordés et où l'enfant va faire une bêtise on ne fait rien des fois et du coup ben voilà c'est normal de crier, c'est normal d'être agacé d'une bêtise en tant que parent on oublie énormément de choses, de stress donc je ne suis pas là pour culpabiliser les parents je suis là pour responsabiliser les parents pour qu'ils puissent se dire, bon ben là j'ai ressenti ça là je suis peut-être un petit peu trop loin sur ma réaction ça lui a fait peur, je l'ai un peu terrorisé sur le moment on va en gros parler les mots permettent de réparer nos actions tout simplement de dire à notre enfant, ben là je suis allée un peu trop loin je m'excuse, je voulais vraiment que tu arrêtes de crier par exemple mais je ne voulais pas non plus te terroriser te faire du mal dans ton petit coeur voilà je suis là pour t'aider, t'apprendre à grandir mais je ne suis pas non plus pour te faire du mal et te faire peur donc voilà, moi c'est sur ça que je jouerai un petit peu c'est être respecté dans ton autorité mais quand votre enfant a peur de vous dire quelque chose vous avez peur de mal faire et du coup il ne fait plus rien enfin là on est dans une terre en fait familiale et c'est un manque et fort alors je le retrouve quasiment quotidiennement dans les familles, ce qui est plutôt catastrophique comme constat j'ai envie de dire mais il y a aussi beaucoup de familles bienveillantes ça c'est un gros gros plus de cette génération là c'est qu'on ait énormément attention à tout ça donc il va falloir donner entre le laxisme entre laisser tout faire à notre enfant parce qu'on les aime, parce qu'on ne veut pas les contrarier et être dans une dictature au possible où rien n'est possible, rien n'est entendable et c'est là où ça devient compliqué donc si la fessée marchait, ça se saurait il suffirait d'en mettre 3-4 sur des thématiques différentes et l'enfant ne ferait plus jamais de bêtises ce n'est pas le cas donc arrêtez de mettre de la mauvaise énergie sur le corps de vos enfants et de vous en mettre aussi à vous parce qu'il y a beaucoup de parents qui le culpabilisent d'avoir mis des fessées arrêtez tout simplement de dédonner c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire parce que quand on est pris plein, quand on était petit et bien le geste il part très vite donc il va falloir aussi se décortiquer ça dans sa tête se mettre aussi du baume au coeur on a subi des violences des fois soi-même donc on ne peut pas être un parent idéal comme on aimerait mais en l'occurrence on choisit qui on est et on choisit ce qu'on fait on ne peut pas dire je suis victime de mes parents, j'ai été tapé, je tape, c'est normal il va falloir mettre une action en place tout simplement bonjour, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, au revoir